sur la référence du camarade espagnol lorsque l'a fait référence à l'administration anthropologique selon Pierre Paolo Pasolini. Il s'agit de l'atteinte ici au cours du monde du travail et je voudrais particulièrement attirer votre attention sur le monde de l'indigence car cette dimension, à mon avis, n'apparaît pas assez dans nos travaux en centralité. L'indigent est la figure de la modernité du XXIe siècle comme le prolétaire l'a été pour le XIXe et XXIe siècle. L'indigent est celui pour qui la survie est celle de la vie. La condition indigente est la condition humaine et renvoie à la détresse première celle dont parle Sigmund Freud. Il y a 3 milliards d'indigents dans le monde et 10 millions en France. Le prolétaire a conquis des droits, des organisations, une conscience de classe. L'indigence, elle, n'a pas de représentation politique. Elle est vouée à elle-même et aux associations humanitaires. Alors évidemment, on se bat pour des droits sociaux. Mais il n'y a pas d'issue sans moi, sans une alliance politique entre l'indigence et le prolétaire. Si l'indigent est devenu prolétaire depuis le XVIIIe siècle, aujourd'hui le prolétaire rebascule dans l'indigence. Et cette révolution anthropologique a des conséquences humaines et sociales tout à fait considérables. La question de l'indigence ne doit pas être traitée comme un résidu de la politique, mais comme sa centralité. Voilà ce que je veux dire ce matin. Même si mon propos peut...